Choisis la vie Ton enfant de Dieu, il trie, il garde ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est beau, tout ce qui va dans le sens du bien et de Dieu. Plus tu seras ancré en Lui et particulièrement, comme dit saint Paul, greffé sur le Christ, plus tu auras la sensation d'avoir une unité intérieure, un équilibre, une pacification. Petit à petit, ton enfant de Dieu unifiera l'Esprit de Dieu en toi, en ton âme, en ton psychisme, en ton corps. Ainsi, tu deviendras transparent à tous les niveaux de ta personne. Unité entre les différents plans de ton être en sera la conséquence. Et c'est une vraie grâce, nous dit saint Paul, d'être véritablement unifié, car souvent, dit-il, la chair combat l'Esprit. Alors, plus ton enfant de Dieu grandira en toi, plus tu te sentiras un dans l'unité de Dieu. Il n'y aura plus de ces parcelles de toi qui se combattent entre elles et combattent les autres. Disparu ce parlement houleux, représenté par les personnes qui coexistent en toi et qui se font la guerre, certains jours. Terminé ce caléidoscope de pensées contradictoires, d'émotions, de désirs opposés, c'est bien tout ce que nous explique saint Paul. Contradiction en tout autre être. D'où l'importance de demander la sagesse de Dieu afin de s'unifier, de se pacifier. et on verra que les états d'âme vont décroître. L'unité qui se forge va te donner une paix profonde, une joie, de l'amour à donner. De toi va émaner une vraie sérénité que les autres cherchent, celle de ton enfant de Dieu. Alors merci à la Trinité aujourd'hui de nous montrer cette unité. Un Dieu en trois personnes unifiées. Un seul Dieu. Pour te montrer qu'en toi, ton corps, ton âme et ton esprit doivent être unifiés à l'image de Dieu. Alors ce matin, demande vraiment cette grâce. c'est un bouleversement de ton être profond. Et cette sérénité va changer ta vie et tu vas devenir cet instrument de paix dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501